Olivier Miquette 24-7 Moi j'ai pas écouté le point de presse de François Legault, mais j'ai écouté beaucoup d'entrevues de Sophie Brochu, évidemment ça fait beaucoup jaser, Sophie Brochu qui a dit tourlou à Hydro-Québec, et là je dis tourlou parce qu'elle a déjà terminé une entrevue comme ça. Mme Brochu, je vous remercie beaucoup. Ok, tourlou, bye. Malheureusement, elle a pas terminé les entrevues qu'elle a données depuis sa démission comme ça, en gros, même si elle bat des records de pas être restée longtemps chez Hydro-Québec elle est bien heureuse, tout est beau les petits oiseaux. Oui, le travail, t'as compris ça. Et c'est logique, en général, on brise ses contrats quand tout va bien, et elle, elle a une belle analogie pour nous expliquer son départ. Ma force, mon talent, c'est un talent d'architecture. Ceux qui me connaissent l'image que je prends, moi je suis une architecte. L'image que j'ai donnée au cours des dernières heures, c'est moi je suis une architecte. Je suis une architecte. L'architecte va dessiner la maison de vos rêves, puis moi mes clients, ben oui, c'est le gouvernement, mais c'est la société québécoise, c'est une communauté autochtone, c'est l'ensemble des consommateurs. Nos clients, c'est quoi? C'est la société québécoise, c'est vous, c'est moi, c'est le gouvernement, c'est tout le monde. Moi, je m'assois avec les clients, là, qui sont le gouvernement, la société, les employés, nos parties prenantes, puis je dessine avec eux, avec elles, les plans de la maison auquel ils rêvent. Après ça, il faut bâtir la maison. Après, s'il y a des gens qui doivent exécuter le plan, et c'est très difficile, quand ce plan-là est fait, après ça, il faut bâtir la maison. Et c'est très difficile. Et c'est très difficile, construire une maison. En gros, c'est ça. En gros, elle part avant le bout de plate, celui des dépassements de coûts et des contracteurs qui te gaussent une fois que les travaux sont commencés. J'ai l'impression que c'est une job facile, j'aimerais ça que ça soit fait de même, avec des grands murs blancs, ben du stock, bye! Quand c'est le temps de mettre les bottes de travail à Saxon-Cran. Bien sûr, tout le monde soupçonne que le courant ne passait pas entre elle et le gouvernement, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a bien de la tension entre les deux. C'est nécessaire qu'il y ait une tension entre Hydro-Québec et le gouvernement. S'il n'y en avait pas, inquiétez-vous. C'est normal qu'il y ait des tensions entre le gouvernement et Hydro-Québec. S'il n'y en avait pas, on serait morts. Inquiétez-vous. Quand il n'y aura plus de tensions entre Hydro-Québec et le gouvernement, on va être en zone de danger. Il existe une certaine tension normale entre le gouvernement et Hydro-Québec. Et si ce n'était pas le cas, franchement, c'est parce qu'on n'aurait pas de prou dans les veines. On serait morts. C'est vrai que moi, ce qui me tient en vie, c'est la tension entre nous deux, Jean-Philippe. Je ne me sens jamais aussi vivant que quand je découvre que vous magasinez des côtes de cuir pendant mes chroniques. Reste qu'au final, comme l'a dit le syndicaliste Jacques Létourneau au 98.5. Ce que ça envoie comme signal, c'est qu'il va y avoir un patron à Hydro-Québec, c'est François Legault et M. Fitzgibbon. Quatre mains sur le volant. Un patron. François Legault et Fitzgibbon. D'autre part, je voulais vous parler de quelque chose qui est arrivé vendredi dernier à KikFM au Saguenay dans l'émission Le Retour de Courchêne. On l'aime bien, M. Courchêne. Je ne sais pas. Oui, on fait des entrevues avec lui. Ah oui, excusez-moi. Toutes mes excuses, M. Courchêne. Dans cette émission-là, le journaliste Roger Blackburn a dit en honte que l'ex-maire Jean Tremblay n'avait rien fait de bon pendant son règne et quelques minutes plus tard, voici ce qui est arrivé. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. On fait plaisir, enfant, le 25e de retard qui arrive en studio que nous autres. Jean Tremblay, l'ancien mère vient de... Mais voyons-donc. Bonjour, M. Tremblay. Bonne année. La santé. Bonjour, M. Tremblay. Comment ça va? Ça va bien. Ce que t'as fait, toi, Roger Blackburn, dans ta vie, on va se parler. Je viens de t'écouter. Jean Tremblay, il n'a rien fait. 25e de retard, M. Tremblay. Il mettait 10 millions dans... Dans la sphère. Au lieu d'en mettre 20. Ça, c'est comme si on parlait de formule électrique et que Denis Coderre débarquait en studio aussi. Quand même, bonne chance à Denis. La sécurité en bas, ils ont la gâchette facile. Et là-là! Mais c'est surtout les portes qui sont déjà ouvrées. Donc, Jean Tremblay s'est défendu en amant quelques-uns de ses exploits. Il y avait un projet de parc jusqu'à l'intérieur. C'est-tu bon, toi? Comment est-tu bon? N'invente pas ça, M. Tremblay, là. Vous n'allez pas vous dire, M. Tremblay, que c'est vous qui avez fait construire la 175. Si j'avais pas été... Il y a beaucoup de monde qui ont été impliqués. Si j'avais pas été là, le parc de Laurentides n'existerait pas. Sans lui, le parc de Laurentides n'existerait pas. On ne dit pas assez souvent. C'est lui qui a inventé la forêt boréale, à ce qui paraît. Je vous ai fait un petit montage de la fin. Mais tu m'entends ou n'ignores? Non, mais j'étais là, M. Tremblay, on n'a pas inventé ça, là. Je t'écoute, là, puis je te lis depuis un bout de temps, là. Tu as dit que c'est pas fort, ton affaire. M. Tremblay, vous n'êtes pas venu de me dire. Les gars, merci. Merci d'être passé en studio, M. Tremblay. Ça m'a piqué quand tu m'as dit qu'on avait rien fait. C'est pas vrai. Mais quand même, ce sont 25 ans, qui ne passeront pas à l'histoire, M. Tremblay, je pense. Non, mais le moment qu'on vient de vivre va passer à l'histoire, parce que... Alors, finalement, c'est pas vrai qu'il n'y a jamais rien fait de bon. La preuve en étant ce moment de radio. Tourlou, Jean-Philippe. Merci, Olivier.